Comme c'est drôle aujourd'hui, je meurs de faim. Moi, je sais ce qui calmerait ça. As-tu assez faim pour avaler tout ça? Hum, ouais. Douze pouces de saucisse avec toutes les bonnes gammes. Tu as... Oh, ouais! Je m'assille pas tout ce qu'elle m'a moutante dessus. Théo, t'aurais-tu vu ma... Quoi? Là, la moutarde est-tu sortie? Encore en train de te faire aller le pogné, hein, Borski? Hé, je faisais rien. Arrête ça. Théo, ça va faire. Je l'ai vu que t'étais après te pogné à la grève. Toi aussi, tu fais ça, OK? Es-tu fou? Il y a juste les petits losers qui se crossent sur de la porn. Hé, je suis pas un loser. Tu sais-tu que se passer des Willy, ça peut te rendre aveugle pis te rendre la main toute poilue? Oui, on l'a. Théo, si tu fais juste rester là à te jouer après avec tes maudites cassettes, ça va détruire ta motivation de te trouver une vraie fille. Attends, là, t'en es-tu sûr? Ouais, je te le dis. Bon, là, écoute, je retrouve plus ma casquette créative pis sans ça, j'arrive pas à écrire des mélodies. Tu l'aurais-tu vu, toi? Non, j'ai rien vu. Ah! Perte de vue? C'est juste le début, ça. Là, sacre ton cas, je vais fouiller dans ta chambre. C'est bien de valeur, Jérémy, mais ils veulent pas laisser maman parler devant ta classe. Je vous souhaite la bienvenue. Oui, salut. Je crois que mon corps a besoin de viande. Sans problème. Hé, allô, toi, petit bout. Qu'est-ce qui va pas? Non. Je crois que le vieux Dan a tout ce qu'il faut pour changer ton humeur. La saucisse a disparu! La saucisse a disparu, ma mère! Oui, Jérémy, c'est ce que tu crois. T'es très douée avec les doigts, toi, et avec les enfants. J'avais une saucisse en arrière de mon oreille! Oui, une grosse saucisse! Écoute, c'est la journée des parents à l'école de Jérémy étant donné que son père a été tué par une gang de travestis. Oh! Et que moi, j'ai fait le choix inapproprié d'une carrière réussie dans le cinéma pour adultes. Oh! Jérémy a personne pour se présenter devant sa classe. Est-ce que t'aimerais venir mettre un rayon de soleil dans sa journée? Je vais faire mes petits tours de magie! Ah oui! 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 Ah oui! Oui! Voici le numéro de sa porte. C'était super, écart. Salut, Dan! On se revoit à ton école, tu boute! Dan, il m'est arrivé une affaire gênante. Puis là, tu sais, j'aurais de quoi à te demander. Non! Je dois aller transformer de jeunes vies, fait que passe-toi! Oh! Oh! Attends un peu! J'ai aussi une vie à transformer! Je te demande ton aide, là! Ah! T'as 18 ans, là! Il est trop tard! T'es déjà toute formée! Et là, ben, t'es ce que la vie a fait de toi! Et t'es magnifique! Mais là, on m'attend ailleurs! Voyons, Borsky, que c'est qui te déprime? Hein? Hein? Ta casquette est assez drôle, c'est vrai! Oui, ça, c'est la casquette qui fait rire! Je vais faire rire les enfants! On se revoit tantôt! Théo! Théo! Oui, à plus tard! Tu as arrêté de s'occuper de la boucherie! Bon, Dan veut qu'on veille sa boucherie! Ben là, qu'est-ce que tu fais, chose? J't'ai fou le sûr que ma casquette était là-dedans! Non! Euh, ta crisse de casquette, maudit! De quoi est-ce qu'elle a l'air? Oh! Hé, t'es que rentre, chèque-bain! Genre, full crotté, méchant de palettes, avec un super gros requin dedans! Qu'est-ce qu'il te ferait? J'crois que c'est avec cette casquette-là que Dan m'a remonté le moral! Quoi? Range ta chambre! Les enfants, du-du-du-du-du... Hein? Ah! Ben, pour moi, c'est celle-là. OK, les enfants! Aujourd'hui, c'est le cours d'éducation sexuelle. Nous allons voir un documentaire qui parle des bons touchés et des mauvais touchés. et comment vous pouvez voir la différence, OK? Oui, madame Gwynard-Tillot! Les bons touchés contre les mauvais touchés. Les enfants, voici mon oncle mauvais touché. Hé! Hé! Qui a déjà eu une saucisse en arrière de l'oreille? Hein? Ah! Chanceux! Moi? Moi? J'ai une très grosse saucisse puis tu vas m'aider à la faire disparaître! Ah! 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 Non, monsieur, je veux pas vous aider à faire disparaître votre saucisse! Ah! Mais j'avais prévu un tas d'affaires bien le fun! Je croyais que ça vous plairait de pouvoir toucher un bon bout de viande et d'apprendre quoi faire avec... Ah! Ah! Hé! Qu'est-ce qu'il y a, maîtresse? Une présentation sur les bons et les mauvais touchés ne devrait pas être aussi explicite. Ah! Qui a été touché, c'est vous? Qui, ça? Ah! Je crois que vous vous êtes trompé de salle de cours. Ah! 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 Ah oui, ça, c'est... Ha! Ha! Utilisation interdite de la casquette créative! La casquette quoi? Hé, là, c'est juste pour faire rire! Cette casquette-là, ça n'est pas rire! C'est un couvre-chef avec un requin qui, une fois sur la tête, génère des mélodies! Rends-la moins! Ha! 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 J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai enfin retrouvé ma casquette créative. Et grâce à elle, les grilles du royaume de la musique sont ouvertes. Ça vous tente-tu de venir avec moi? Hey! J'ai de quoi être beau, je crois, pour les jeunes! Y'a des touchés qui sont cools, des touchés qui sont méchants. Des touchés qui font du bien et d'autres qui sont attristants. Les marques d'affection, ça nous rend heureux. Mais si c'est trop près des culottes, c'est dangereux. Vos culottes protègent votre intimité. Alors si un touché va là, une botte laque dans le nez. Si un touché vous rennerveut crier fort, restez pas là! Allez dire à un adulte, on va toucher, aidez-moi! Quoi, cet affaire-là, tabarnac? Livraison de revue à boule pour... Théo Borski. Oui, c'est moi. Les mangeuses, écolières avec plein de poils, petites perles des Antilles au Canada, un connaisseur. Je trouve ça bien correct à un gars qui a des préférences bien variées. Vert, rouge, bleu, jaune. Tant qu'ils sont tous nus, j'y aime toutes. Mais aimerais-tu ça partager ton expérience du sexe avec une étudiante en chaleur, Professeur Borski? En parlant d'étudiante en chaleur, il y a une charonne d'œil ici à qui je donnerais volontiers un cours à relations ethniques. Pas besoin de rocher, Théo. Prends donc tout ton temps. En parlant de temps, justement, ça vous dérange de me laisser seule pendant cinq minutes? M'attends juste toi. Hé, toi t'es bouchée! En parlant de bouchée, là! Hé, t'es-tu malade dans taille, toi? T'avais une belle petite fille juste là qui était toute chaude, pis à cause de tes revues à boules, tu l'as même pas remarqué? Non. Ma relation avec les revues pis les vidéos adultes m'empêche vraiment de trouver une vraie fille. Total, c'est dur. Regarde le bon côté, là. Dans Mangeuse, la page centrale est en Andaluma. Ayant faut-tu des affaires? Attention, mauvais toucher! Ouais! Pas de touche à mes culottes, OK? Excellent! Les enfants ne sont manifestement pas traumatisés du tout. Vous êtes tous les deux les meilleurs conférenciers en éducation sexuelle que j'ai rencontrés. Sexuelle? Écoutez, euh... Si vous aimez ça, je donne aussi des cours en tête à tête. Tu sais, veut dire... J'aimerais vous recommander aux organisateurs de la grande manifestation Touche pas à mes culottes. Ils réunissent des écoles de tout partout dans la province. Partout dans la province? Ha! Ça veut dire que c'est national? Ben, qui? Comptez-tu nous autres? Écoutez, euh... Je fais des manifestations. Arrache donc mes culottes en tête à tête dans mon, euh... Dojo privé chez nous. Ah, t'ignores. Je le sais. Bien, Tibote! Allez donc jouer un peu! Hey! Allo, Théo! On est des héros, Ricky et moi! Tous ces enfants-là nous adorent! Ben, attends, j'ai besoin de conseils. T'écoute, Théo. Je dois trouver une vraie femme pour qui je vais oublier la porno, tu sais. Ouh! Alors ça, c'est un énorme sandwich au jambon à croquer, mon Théo. C'est drôle, ça me rappelle la fois où il y avait un gros lapin qui venait détruire notre potager. Là, le concombre était très inquiet. Il a regardé la crevette panée, puis il lui a demandé... Qu'est-ce que c'est que je vais faire? Et la crevette lui a répondu... Selle-toi de ce que tu sais. Pis là, le concombre s'est jeté dans le vinaigre. Tout le monde sait que les lapins aiment pas le vinaigre. Mais qu'est-ce que c'est? Écoute la crevette, mon Théo. Selle-toi de ce que tu sais. Là, as-tu un point de ton concombre et cours trouver une vraie fille. Hey, les jeunes! Attendez-moi une seconde! Attendez! Attendez mon autre temps! Selle-toi de ce que tu sais. Ça va me prendre de la moutarde. Je me suis levé un matin, et qu'est-ce que j'ai vu? Je suis vraiment esclave des films de cul. Ça m'enlève toutes mes chances de trouver une fille qui veut. Toujours seule dans ma chambre, à me jouer après la voix. Je dois penser à moi, et à mon bonheur. Heureuse ma carité m'a surpris tout à l'heure. Grâce à la porno, moi, apprendre la vraie vie. Selle-toi de ce que tu sais. C'est Dan qui le dit! Une chemise qui shine, et des beaux pantalons blancs. Une belle petite boustache, et l'avenir qui m'attend. M'a trouvé une vraie fille qui sera ma blonde. Au lieu de voir des vues cochonnes en faisant aller le voix. Les leçons sont cool. J'ai rien de mieux à faire. Un pain à haute poche, ça peut servir à pleine affaire. Je suis prêt à marier, et je crois que ça paraît. Comme tu sais Dan, c'est toi de ce que tu sais. C'est, 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 c'est. Toi, t'es où? Qu'est-ce que tu fais au juste? Ah ben, je f*** comme une bête. Je tire un bon coup, puis ensuite je pose des questions. Je te demande pardon? Je m'excuse, on recommence, ok? Ok, voilà, alors, moi je suis accompagnatrice dans la Ligue chrétienne internationale, et j'adore Jésus. Cool, dans ce cas-là, je voudrais te f*** avec du sirop d'érable, et je voudrais te f*** crucifix, et f*** jusqu'à ce que tu saignes. Oh, ben là, bye! Non, non, attends, attends, c'est ma première date depuis très longtemps, puis je suis juste très nerveux. S'il te plait, ok? Reste assis. Bon, c'est vrai que j'ai très faim. Oh, t'as faim, toi? Donne-nous une seconde. Je pense que j'ai une solution. Ça, là, ta grosse faim, ça va-tu la calmer? Jésus, t'aimes pas du tout! Le jeune, j'ai entendu toute la scène, pis toi, t'as tout ce qu'il faut. Ce qu'il faut? Ce que tu dis, ton look. T'es né pour faire la carrière à tes films de cul. Ah, ouais? J'te donne ma carte, pis un formulaire d'application, et le truc du hot dog, là. Iiiiit currant! Pas de touche à mes culottes. Tiens, Ariane. Salut, c'est quoi ton nom? Y'a du monde jusque dans les Bécosses, dans la salle. Ok, je sais que c'est pas correct à dire, mais... Merci au viol d'enfant! Euh, euh, merci au viol d'enfant qui nous fait voir à tous son impact sur la vie, ainsi que la misère qu'il laisse derrière lui. Deux minutes avant le show, messieurs. Ok, bye. Oh, euh, deux minutes, hein? Il faut que j'aille me secouer le tronc. Ou plutôt te secouer la brindille? Ha, 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 ha! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh... Une minute avant le show, Don. Ok? Bye, bye. Une minute?! Ha, 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 ha! Hé, tasse-toi, bonhomme-là! On m'attend sur le stage! Oh, c'est juste dans la bisoune qui donne l'air! Hé, Don, une photo avec les jeunes! Euh, euh, euh... Hé, bon, correct! Hé, venez-vous-en, les tumulte, ok? On va faire une petite photo avec oncle Don. Ha, ha! Envoyez, collez-vous! On fait un beau portrait chaleureux! C'est mauvais Silpiter! Ha, ha! Totem de Totem! Pas mal au bout, ce place-là! Allô? Où est votre application? Ah, ici! Nous, je l'ai oublié! Ah, colis! Correct! Non? Téodore Pyroniborski! Avez-vous bien rasé votre pénis, votre testicule et votre anus avant de pénétrer dans cet édifice? Anus? Que faire? Combien de pouces s'y fait? Combien de pouces quoi? Ça! T'es une affaire! Combien est-ce qu'il y a mesure? Euh... On va dire 12. Votre nom de scène? Ah, mon nom de scène... Ah, Doug! Frères ou pas, envoie sur le stage! Non! J'ai pas ma casquette! Mesdames et messieurs, les frères méchants touchés! Hé! Hé! C'est parce que je devrais avoir mon frère ici avec les chansons et une casquette et un super requin dessus, mais j'ai rien de tout ça. On change de plan, OK? Celle-là est vieille, mais hot! Christ! 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 C'est drôle, celle-là, je la finis jamais. Le plus pire, là, c'est que le porno, c'est la vraie façon de trouver une fille, en fin de compte. Je fais ça juste quand j'ai un trou de libre. C'est assez fréquent. On répète la scène ? Chew, on va pouvoir continuer sans toi pour un bout. Prends ton break. Je prends le break. Quoi ? Bon, dis, ça se peut-tu, cette affaire-là ? Où est-ce qu'on en était, Hot Dog ? Que c'est, as-tu me dit que t'as une bisoune ? Non, ça c'est moi. C'est l'heure de la douche. Ah oui, suis-moi. Bon, attends que je comprenne. T'avais pas vu que t'avais la quéquette à l'air ? Non, je te crée pas au cœur ! Non, je vous le jure ! J'adore les enfants, j'en ai touché tellement, c'est vrai que je les aime ! Ah, t'es rien qu'un hostile malade, veux-tu que je te dise ? Tous les gars comme toi, on devrait les castrer ! Ce que mon partenaire essaie de te dire, c'est que nous te croyons. Ouais, mais souviens-toi de ça. Toutes les jeunes que t'auras mal touchés resteront traumatisés jusqu'à la fin de leur vie, puis finiront presque toutes dans des films pour adultes à cause de toi ! Quoi ? Dans des films pour adultes ? Non ! Oh non, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est correct, c'est correct ! Ah ouais, la graine à l'air, le jeune ! Ok, mais y'aura pas une douche privée, Charles ? Wow ! Tu te crois-tu dans les années 70 ? C'est quoi ça, ce moumoute-là, hein, Doug ? Y'a en a qui ont pas suivi le règlement de rasage, puis moi, de loin, là, tonte, moi, ton Moustapha ! Non, ça va pas y aller ! Pas bon, Moustapha ! T'étais où, toi, Siboye ? Je détruisais la vie de jeunes enfants ! Genre, tiraillage de t-shirt ou tiraillage de quéquette ? Non, genre de prendre une photo avec tout plein d'enfants pendant que mon tibout pendait en dehors ! En parlant de tiraillage, hein ? Que c'est que c'est ça ? Avez-vous bien rasé vos testicules et votre anus ? Dimension de l'outil ? Euh, toutes des questions qu'on pose surtout pas à son frère ? Hé, attends ! C'est une application pour se mettre dans un film de cul ! Théo ? Théo dans des films pour adultes ? Il a été mal touché, alors ! Je le savais ! Ah ouais, pogne ta grosse casquette ! Les frères méchants touchés doivent aller changer les choses ! Ah, là, tout de suite ! Je viens juste de mettre du popcorn dans une crône, là ! On attend le reste de la distribution sur le plateau ! On se met à ce temps ! Et action ! Attends ! Oh, c'est un gros pogo qui s'est ponfouré ! À toi de jouer ! Euh, non, c'est correct, tu sais, j'ai eu pas faim, j'ai déjà mangé ! Attends ! Saute sur Odé ! Je vais être ben honnête avec toi, Jack ! Je la trouve très difficile, cette scène-là, chose ! J'y vais, c'est correct, boss ! Oh, oh ! Ah 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 ! Wow ! Un instant ! Dan ? Théo, y'a rien qui te force à faire ça ! Ah, c'est ça ! Je veux pas le faire ! Mais je t'en supplie, avant de le faire, là ! Écoute donc notre chanson ! Prends-nous ça, Ricky ! Que c'est ? Hein ? Ah ! Ouais, ouais, ouais ! Tu voulais une fille qui soit bonne Mais on t'a mal touchée Là, t'es dans une vue cochonne J'ai ben de la peine que t'en sois rendue là Et puis si tu veux, on se colle T'es haut, je braille à cause de ça Tu l'as jamais cherché Si t'as vécu la molestation La molestation ! Mais t'en est arrivé Et il va t'aider à sa façon On a abusé de toi Puis personne t'a pris au sérieux Puis personne t'a pris au sérieux Mais gêne-toi pas et dis-le-moi On m'a mal touchée On m'a mal touchée On m'a mal touchée Pas moins, Théo ! On m'a mal touchée Théo, je crois qu'ils vont tous nous tuer Nous avons tous été très touchés par ta chanson Mon enfant intérieur est rempli de joie à retrouver le sourire On va tous aller en thérapie à ce temps On t'en doit une On a mal touchée Regarde là, j'avais aucune idée qu'on t'avait mal touchée Mais ça explique un tas d'affaires à ton sujet Non, Dan J'ai fait ça juste pour trouver une vraie fille J'ai cru que le porno c'était la solution C'est toi qui disais c'est à toi de ce que tu sais Oui, on entend ce que j'ai dit ça C'est pas une solution, ça J'ai rien vu d'aussi effrayant que ça, moi, dans la vie Ouais, à part la fois où on est allé à Ottawa Chut, Théo Mais que t'as a envie de t'ouvrir sur les choses qu'on t'a faites Tu sais que je serai là pour toi Allez, est-ce que je suis là ? Lâche-moi Réqué ! Vientain, on s'en va ! Ah, là, tout de suite ! On s'appelle ! Ouais, encore une journée sautée Le jeune, elle t'écoute ta chanson Toi t'écoute, comme ta chanson Toi, t'as tout ce qu'il faut, toi C'est quoi que j'ai là ? Oh, hey, hey, allô, toi, ça va ? Ouais, il y a de l'allure, ton cheval Oh, OK, c'est toi qui a fait de mire cette cassette... Oh, là ! Allô, Théo Mais, 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 tu disais que c'était juste des losers qui se crossaient devant du porn Hey, je sais ce que j'ai dit, c'est juste une vieille recette Tu rides tout le monde qui font ça Tout en faisant croire que toi, tu l'as jamais faite C'est un genre de loi non écrite Oh, oh ! Un autre épisode qui veut rien dire Non, il était pas super, celle-là, tu l'écouteras Aster, met cette nouvelle tabarnak de cassette dans la machine Les films Parabizounes présentes Coup de cochon, mettant en vedette Chewie Lafontaine Monsieur Ned, et pour la première fois à l'écran Hot Dan, dans le rôle du magicien Ouh ! Dan a été mal touchée Ah oui, les tours de magie, j'adore ça Ça tombe bien, j'en connais quelques-uns, petite fille Peux-tu m'aider à faire disparaître ma grosse saucisse ? Ah oui, je veux tellement t'aider Alors, où est-ce que tu crois qu'elle est, maintenant ? Ah, mais je crois que ça se voit où est-ce qu'elle est rendue Où est-ce qu'elle chavale ? Où est-ce qu'elle chavale ? Où est-ce qu'elle chavale ?